Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors bienvenue dans cette petite vidéo irido-naturaux où aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une huile végétale, l'huile de germe de blé. Alors vous voyez, voilà, l'huile de germe de blé. Alors pourquoi vous parlez de cette huile végétale ? Et bien parce qu'en fait, elle va vous être très utile pour faire vos petits mélanges parce que c'est une excellente huile végétale de base pour y rajouter des huiles essentielles. Ensuite, cette huile végétale, c'est une huile qui est très riche en toutes sortes de vitamines. Elle est riche en vitamines A, vitamines D, E, K, vitamines B1, B2, B6 et encore vitamines C. Donc vous voyez qu'il y a une foule de vitamines dans cette huile végétale. Il faut savoir également que le blé est une céréale qui est quand même centrale depuis très longtemps et utilisée par les peuples depuis vraiment de nombreuses, nombreuses décennies. Alors son huile végétale, elle est extraite du germe, en fait, du blé et elle est très reconnue dans le domaine des cosmétiques mais également des thérapies. Elle est très utilisée, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle constitue un très bon élément pour l'action anti-rides et également pour ses propriétés antioxydantes et régénératrices cutanées. Donc on va vraiment essentiellement l'utiliser pour la peau. En tout cas, moi je l'utilise comme cosmétique pour mes rides et pour bien nourrir ma peau et la peau de mon visage. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On peut donc l'appliquer et on peut la diluer avec d'autres huiles moins épaisses si on veut aussi une application plus fluide, plus nourrissante et moins épaisse. Parce qu'il faut savoir quand même qu'elle a une petite épaisseur au niveau de sa texture. Elle n'est pas très très fluide, contrairement à d'autres huiles. Alors c'est un mélange également qui peut servir dans de nombreuses préparations. Elle est donc très bonne pour les peaux déshydratées et pour les peaux très sèches. En application locale, bien sûr, et en prévention du vieillissement cutané. Alors après, qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette huile végétale ? On peut dire qu'elle est protectrice grâce à sa vitamine E et qu'elle participe aussi à la nutrition des cellules nerveuses. Elle neutralise les radicaux libres de l'organisme. Elle prévient donc du vieillissement tissulaire et c'est un très beau nantiride. Elle régénère les cellules de la peau. Donc vous voyez qu'en application cutanée, c'est quand même excellent d'utiliser l'huile de germe de blé. Elle est indiquée également en cas de grosses gersures de la peau ou d'eczéma sec. Elle assouplit, elle adoucit, elle redonne de l'élasticité à la peau. Donc elle est très utilisée et très indiquée dans les produits de beauté. Son côté est très nourrissant. Il renforce le film hydrolipidique à la surface de la peau. Elle est donc riche en oméga 3, également en oméga 6, ce qui va permettre de freiner l'oxydation tissulaire. Elle est quand même donc, comme je vous l'ai dit, assez épaisse comme texture et elle s'oxyde assez vite. Donc vous pouvez la mettre un petit peu au réfrigérateur. Attention de ne pas l'utiliser quand même pour les personnes qui sont plutôt allergiques au gluten ou en tout cas de consulter pour savoir si elles peuvent le faire. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé sur les propriétés de l'huile végétale de germe de blé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo irido-naturaux. Ciao ! Ciao !